Sludge Brothers, deux éboutiers qui sont là pour déboucher des tuyaux pleins de... matière. Y'a des stickers à gagner et un t-shirt ! Et vous vous doutez bien qu'il me l'est faux. Alors bienvenue dans cette vidéo où vous découvrez mon fanart de Sludge Brothers en direct live sur YouTube.com En plus, j'ai un nouveau micro, j'espère que ça s'entend. Donc, ce dessin est ma participation à ce fameux concours de Piphany, je sais pas si ça se dit comme ça, créateur de Sludge Brothers. Celui qui dessine le mieux Dick, Pickle, Deal ou Peanut gagnera une planche de stickers. Et le meilleur dessin de tous gagne les stickers. Et le t-shirt. Et franchement, regardez-le. Vous pensez vraiment que je vais passer à côté de cette occasion de fou, d'avoir ce banger ? C'est mal me connaître. J'ai mis tout mon être dans ce dessin. Spoiler, j'ai même fait un arrière-plan. Je sais, ouais, je sais, je sais. C'est pas dans mes habitudes. Mais quand c'est pour obtenir ce genre de choses, il faut sortir son A-game. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Déjà, la pose de Pickle qui court après son rat adorée. Franchement, j'ai réalisé une dinguerie. Je suis un peu moins fan de la pose de Deal à côté, qui le regarde en étant dégoûté. Mais la pose que je voulais lui donner initialement était un peu trop exagérée. Mais en même temps, la pose finale, il est peut-être pas assez. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Par contre, Dick, derrière là, qui saute, c'était vraiment l'éclate à dessiner. Il est tellement petit et large. C'était tellement drôle à faire. Aucune haine contre les petits, bien entendu. Ici, il y a de l'amour pour les shortkins. Pour tout le monde, en fait. Vous êtes tous les bienvenus chez Mox. En tout cas, si vous connaissez pas Slush Brothers, je vous recommande vivement de regarder le pilote sur YouTube. C'est totalement gratuit. Et si vous voulez, et si vous le pouvez, vous pouvez également financer le projet sur Kickstarter. Je mettrai tous les liens en description. Par contre, si vous êtes un peu trop délicat, fleur bleue, ou juste un gros bisounours mangeur de nuages, gouffres, pastèques, je sais pas si je peux vous recommander ce cartoon. C'est quand même une histoire de deux mecs crades qui vont déboucher des égouts. Mais on doit l'avouer, l'art est beau dans sa moucheté. C'est gras. C'est gluant. C'est glissant. Caoutchouteux et collant. Mais aussi doux, net, vibrant, coloré et juste vivant. Et ça, j'aime. Mais pour vendre cette future série, il faudra bien plus que simplement dire que c'est sur des égoutiers, n'est-ce pas ? Alors, vous pouvez y retrouver du suspense. Genre, est-ce que Dick arrivera à déboucher ce gros tuyau ? Ou est-ce qu'il se fera inonder dans cet amalgame de fluides étranges ? Est-ce que ce boulot qui lui a été envoyé est en fait un piège ? Tandis par... Ouh, spoiler. Et arrivera-t-il à s'en sortir alors que Pickle, qui est censé le retenir avec une corde, était pris d'amour par la belle Delilah, qui vient de se faire virer de son travail de coiffeuse ? Il est vraiment tombé raide dingue de cette charmante demoiselle. Ce neul essaie de gérer cette latina. Les mêmes français, c'est tellement nasse purée. Mais arrivera-t-il à la conquérir alors que son hygiène corporelle laisse à désirer ? Et son amour pour les sandwiches à la salade d'œuf ? Potentiellement périmée depuis des semaines sera-t-il de trop pour cette meuf trop stylée ? Ça vous hype pas du tout, c'est ça ? Ouais ben, je vais de mon mieux, hein. Dites-vous que ça finit sur un cliffhanger, un peu. C'est cool, ça, non ? Allez, foncez regarder Sludge Brothers après ma vidéo, là. On est d'accord. Sinon, vous entendrez parler de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinon pour le dessin, j'ai pris ma bruche préférée, la plume texturée. J'aime trop l'effet que ça a sur les traits. Ça donne un aspect granuleux qui se prête bien au sujet, honnêtement, vu l'histoire et le style. Pour les couleurs, c'est très simple. J'ai juste repris les couleurs des persos sur mes références. Mais pour les ombres, j'ai surtout utilisé l'aérographe pour faire une espèce de dégradé. Pareil avec la lumière, mais j'ai quand même utilisé le calque lumière pour mettre en évidence certaines parties du corps et des visages. Vous allez devoir noter mon dessin maintenant. Combien de sandwichs à la salade d'œufs vous lui donneriez ? Périmés ou pas ? A manger en compagnie de rats ou non ? A vous de me le dire. En tout cas, j'espère gagner ce t-shirt avec ce fanart. Il me le faut ! Bref, en tout cas, abonne-toi si t'as kiffé. Laisse un j'aime pour faire un bisou à Pinot. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour quelque chose de différent. Allez, on va regarder Soldier Brothers maintenant ? C'était Box, merci de votre attention.